... Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Paris de la confiance avec les nouvelles structures de gestion de la presse au Bénin. C'est le thème du numéro 244 de Café Média Plus. C'était ce vendredi à la Maison des Média de Cotonou. La prochaine évaluation diagnostique des enseignants revestis en 2008 continue de susciter des remords. Dans ce journal, vous suivrez l'opinion du psychopédagogue Jean-Claude Roumenou sur le sujet. Et puis, le pétrolier iranien a raisonné depuis juillet et a été autorisé à partie en République islamique d'Iran. Bienvenue dans cette édition ouvrant ce journal. Par cette information en bref, l'opérateur économique Samuel Dossoy aurait eu ce vendredi 16 août une très bonne nouvelle relative à ses investissements dans le secteur pétrolier. La découverte d'un important gisement en Guyane anglaise. L'annonce lui a été faite au détour d'une audience qu'il a accordée au siège du groupe Pétroline à Genève en Suisse au CEO de la société Tuller Oil. Tuller Oil est en fait l'une des filiales pétrolières dont le président Samuel Dossoy aurait l'actionnaire stratégique et majoritaire. Cette importante découverte pétrolière a été faite cette semaine et n'a pas tardé à produire ses effets positifs sur la côte du groupe Ambus. Elle a fait aussitôt grimper les actions de Tuller Oil de 17,09% à la très célèbre Bourse de Londres. L'homme d'affaires Samuel Dossoy aurait et ses partenaires ne sont pas le premier exploit dans cette région du monde. Tuller Oil, en collaboration avec d'autres géants du secteur pétrolier tels que Shell et Total, avait déjà fait une découverte d'une envergure tout aussi grande en Guyane française. C'était en septembre 2011. Cette nouvelle grande découverte de l'or noire en Guyane anglaise fait confirmer au groupe Pétroline son statut de géant dans le secteur pétrolier à l'instar des autres secteurs économiques majeurs où l'opérateur économique démontre son expertise incontestable et sa grande efficacité. Réussi le pari de la confiance avec les nouvelles structures de gestion de la presse au Bénin, c'est sur ce thème que s'est penché ce vendredi à la Maison des médias, Gérard Gadegbé, consultant médias et formateur. Le point de son développement avec Aristide Setti. Réussi le pari de la confiance avec les nouvelles structures de gestion de la presse au Bénin, c'est le thème sur lequel Gérard Gadegbé a opiné ce vendredi 16 août 2019 sur le 244e numéro de l'émission Café Média Plus. Pour l'invité, la presse béninoise n'a plus bonne réputation au sein de l'opinion nationale. Les confrères ne savent pas, ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire du mal. C'est-à-dire que j'ai parlé à un DG un peu compliqué, et puis le gars a déjà peut-être quelque chose, et puis le journal prend sa plume comme règlement de compte, ou bien vous vous êtes trouvé dans un bar, il vous a nargué, et puis bon, il ne comprend pas. Il faut arriver à lui expliquer que ce comportement ne devrait pas être le sien. C'est exactement comme un policier que vous insultez, qui prend son âme et qui vous tire dessus. Ce n'est pas son rôle. Donc c'est ce que nous faisons. Donc je voudrais dire que les dérives que commettent la plupart des journalistes ne sont pas souvent des dérives conscientes. Selon Gérard Gadegbé, les jeunes professionnels des médias doivent avoir un repère. Moi maintenant, nous on est presque de l'autre côté. Ils se disent qu'on a envie de le faire. Et quand on a envie de le faire, quels sont les repères ? D'accord ? Quand vous citez René Berois, Jérôme Callos, les sous les ICIAKA, il faut que les jeunes soient capables de voir ceux-là comme des repères et non de voir des gens qui profèrent des insultes à la huile des journaux comme des repères. Et c'est ce que moi je suis en train de refuser. Dans son exposé, Gérard Gadegbé a invité la nouvelle mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et celle de l'Union des Professionnels des Médias du Bénin à véritablement œuvrer pour la spécialisation des journalistes. Ce que je vends aujourd'hui, tout le monde sait. Il n'y a pas autre chose. C'est ça que je vends. Donc quand je parle, j'offre ça, c'est imbattable. Ça je vous le dis. Donc je ne viens pas aider les journalistes. Les gens ne vous regardent pas. Les journalistes, il fait quoi ? Tu veux offrir quelle expertise ? Quand une commission de la Banque africaine de développement t'invite, ils t'invitent pas pour être reporter. Non, ils en ont assez maintenant. Ils veulent de l'expertise. Ils veulent voir qu'est-ce que le journaliste a vu sur le terrain qui peut alimenter aujourd'hui un projet. Qu'est-ce que le journaliste qui est en contact avec la population a pu voir qui peut être utile dans la prise d'une politique publique. Au terme des échanges, Gérard Gadegbé a promis prendre toutes les dispositions pour accompagner les nouvelles structures de gestion de la presse afin que les acteurs des médias puissent inspirer confiance et vivre décemment. Vous le savez, les enseignants reversés en 2008 sont invités à se soumettre à une évaluation diagnostique le 24 août prochain. Ce test qui fait grand bruit a divisé la classe enseignante en deux groupes. Certains promettent de boycotter, tandis que d'autres ne l'entendent pas. Ainsi, invité du club Presse Café Média de ce vendredi 16 août, le professeur Oumenou, psychopédagogue, s'est prononcé sur le sujet. On l'écoute. Il faut distinguer deux choses. Il y a le processus mis en œuvre par le ministère en charge de l'éducation pour recruter de nouveaux enseignants. Je crois que l'examen qui a eu lieu, c'était mercredi ou jeudi. Le mercredi, c'était le mercredi. Voilà. Le mercredi 14. Le 14. Donc, ça participe de ce processus-là. Donc, il s'agit de recruter de nouveaux enseignants pour combler le gap observé dans le primaire et dans le secondaire. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas concerne les ACE reversés en enseignants, qui sont également quelques milliers. et qui officient pour la plupart dans l'enseignement secondaire. Il y en a aussi dans le primaire. Le primaire, oui. Alors, l'État, certainement après certaines études, a jugé utile de tester ces enseignants-là. Donc, d'organiser une évaluation diagnostique. Bon, cela peut se justifier dans une perspective de recyclage. de formation continue de ces enseignants-là. Parce qu'on ne finit pas d'apprendre. Tout change, le monde bouge, le monde change. Une évaluation diagnostique, ça peut révéler soit des forces, soit des faiblesses des enseignants. S'il y a des faiblesses, il s'agit de mettre en œuvre maintenant des stratégies de formation pour combler ces faiblesses-là. Moi, c'est le sens qu'on me donne à une évaluation diagnostique. Et tout État a parfaitement les droits d'organiser pour parfaire la formation de ces enseignants. Il faut choisir la formule la plus gérable par l'institut de l'État. Peut-être qu'une inspection de classe ne révélerait pas tout. Puisque, vous savez, rien qu'à travers un échantillon de comportements recueillis sur les enseignants, on peut déjà remonter à leurs aptitudes ou à leurs faiblesses. Donc, on peut leur proposer une seule épreuve et rien qu'à partir de leur comportement sur l'épreuve, on peut dire qu'ils présentent telle ou telle capacité, telle ou telle qualité, ou bien il y a tel ou tel déficit à son niveau. Et là, on détermine ce qu'il lui faut pour combler ces défis-là. C'est ce qui peut justifier l'évaluation diagnostique. Et ce n'est pas seulement au Bénin que ça se fait. Même dans les grands pays, comme vous allez en France, lorsque il y a des réformes qu'on veut mettre en œuvre et que ça nécessite que le personnel enseignant s'adapte, on peut recourir à ce genre d'évaluation diagnostique pour voir ce qu'il faut offrir maintenant comme formation complémentaire aux enseignants. L'ex-président de l'Assemblée nationale maître Adrien Rombéji est au centre de toutes les attentions depuis peu. La raison, les déclarations d'un député qui se trouve être son ancien collaborateur et qu'il accuse de mauvaise gestion lors de sa présidence. L'intéressé souhaite même une enquête qui devrait corroborer ses dires. La réaction de maître Adrien Rombéji ne s'est pas fait attendre. Il s'est défendu. Que pensent les Béninois de cette déclaration ? Il est de bon temps, après une gestion, qui a d'ailleurs trait avec les finances et autres, de faire un audit afin de pouvoir élucider la gestion qui a été faite. Et donc, c'est tout à fait normal que des gens aient des soupçons après une gestion. Et donc, la seule solution pour pouvoir élucider le peuple et pour pouvoir également laver ceux-là qui ont pris la reine de gestion en son temps, c'est tout simplement l'audit. Et c'est l'audit qui permettra au peuple et à tout le monde d'avoir clair et de comprendre le type ou le mode de gestion qui a été fait. Et donc, c'est tout à fait normal que les gens stimulent une telle, ou bien l'audit, pour pouvoir élucider la gestion de l'Assemblée précédente. Moi, j'étais un peu gêné quand j'attends dans les journaux, je vois, on dit, « Talon poursuit de Gumbédi », on doit ne pas être plus à cette étape. Il est temps que lorsque quelqu'un est nommé à une poste donnée, à la fin de son mandat, qu'on fasse les audits pour voir comment la gestion a été faite. N'oubliez pas que moi et vous, c'est nos sous. On paye de l'électricité, on paye de l'eau, on paye des impôts. Et c'est avec ça que l'État travaille. Mais si c'est un groupe d'individus s'encapareillent de nos biens, ils ne souhaitent pas rendre compte, ils doivent rendre compte. Et je dis, moi, je félicite le gouvernement ou les députés qui ont demandé à faire la gestion, à nous dire sur la gestion de Gumbédi, je les dis chapeau. Parce qu'il est temps que l'Assemblée nationale, à sa gestion, à temps que Gumbédi, un homme de droit et qui a chanté dans ce pays et qui a même voté des lois, des lois tout dernièrement sur la corruption, sur l'impunité, doit aussi répondre. Lorsqu'on l'appelle pour dire de répondre, il doit répondre naturellement. Donc je pense que là, c'est un truc à féliciter à part de ces députés-là. Quand on demande une audite pour la gestion de la législature passée, ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut commencer quelque chose un jour. Il faut commencer quelque chose de quelque part. Si la législature passée n'a rien à se reprocher, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur et qu'il laisse faire les choses et nous allons voir la suite. Le campus d'Abomek à la vie est sous les feux de la rampe depuis quelques jours et pour cause le démantèlement d'un réseau présumé de assainement sexuel. Jusque-là, ce phénomène en rouge dans nos administrations, collèges et universités a toujours été un sujet tabou. Mais aujourd'hui, les lanceurs délits, quelques étudiants rencontrés sur le campus, se sont prononcés sur le sujet. L'assainement sexuel, bon, il y a aussi des étudiants qui accèlent leur professeur, il y a aussi des professeurs qui accèlent leurs étudiants. Par exemple, j'ai eu une copine qui m'a dit qu'il y a tel professeur, tel assistant de tel professeur qui a fait truc là l'année passée et que c'est à cause de ça, par exemple, qu'elle n'a pas pu valider cette aide sur eux. Ça, c'est pas bien. Mais quand aussi vous voyez l'abîmement de cette dernière, vraiment, c'est pas quelque chose que un homme peut voir et laisser facilement parce qu'elle est présenteuse, elle a toutes les qualités qu'il faut. Donc, je peux dire que ça vient d'elle-même d'une part et d'autre part aussi, le professeur est là pour faire son cours et non, pour demander quelque chose en échange. C'est le même qui se manifeste au campus. Ici, c'est pas du tout bon. Tout d'abord, c'est un phénomène très grave qui se manifeste à l'université. Ces étudiantes se livrent librement aux professeurs et aux docteurs pour pouvoir avoir les points pour passer en allure supérieure. Cela n'est pas du tout bon. L'assignement sexuel au milieu universitaire n'est pas une bonne chose. Premièrement, parce que nos parents nous sont envoyés à l'université pour apprendre, non pas pour coucher avec des professeurs afin d'avoir des notes faciles. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Je voudrais seulement dire à mes camarades que ceci n'est pas une bonne chose parce que ces professeurs pourraient être à la place de leur père. Et ces professeurs qui s'adonnent à coucher avec leurs célèbres, ce n'est pas une bonne chose également. Si nous venons à l'université et nous avons dépassé, nous avons eu le bac, nous avons dépassé ces étapes de primaire, de collège, tout cela. Nous venons à l'université et nous n'avons pas encore un sens de cette chose-là qu'est l'assignement sexuel. Tout ce que cela peut conduire de grave à l'éducation nationale, c'est vraiment grave. Et je trouve que ce n'est pas, à mon côté, ce n'est pas une bonne chose. Et il faut vraiment sanctionner ça. Il faut vraiment mettre des lois en application et il faut vraiment mettre les lois qui existent en application afin de pouvoir sanctionner ceux-là qui sont responsables de ça. Hors du Béné à présent, Israël autorise finalement la visite de l'élu américain Rachida Laib pour motif humanitaire. Elle pourra rendre visite à sa grand-mère. Elle a donc promis selon les autorités iraniennes de ne pas faire avancer la cause du boycott contre Israël durant son séjour. Sa collègue démocrate Ilan Omar reste-t-elle interdite d'entrer sur le territoire en cause sans soutien à la campagne de boycott de l'État hébreu ? Les deux femmes avaient prévu passer ce week-end dans les territoires israéliens, palestiniens, israéliens. La loi israélienne interdit l'entrée en Israël de ceux qui réclament et s'emploie à imposer le boycott à Israël à l'instar d'autres démocraties qui interdisent l'entrée de personnes cherchant à nuire au pays. La décision israélienne d'interdire aux élus du Congrès Rachid Atlaïb et Ilan Omar de visiter la Palestine est un acte d'hostilité scandaleux contre le peuple américain et ses représentants. Nous désapprouvons le soutien des élus de la Chambre des représentants Ilan Omar et Rachid Atlaïb au mouvement anti-Israël et anti-paix BDS. Mais nous pensons également que tout membre du Congrès devrait être en mesure de se rendre chez notre allié démocratique Israël pour le découvrir en personne. Que le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou sous la pression de Donald Trump refuse l'entrée en Israël et dans les territoires palestiniens de deux représentantes de l'État américain représentent un affreux. Je pense que si Israël les autorisait à venir ici ce serait terrible. Je pense que ce serait un signe terrible. Elles veulent boycotter. Elles ont dit des choses horribles au sujet des Juifs. Elles ont dit des choses horribles sur Israël et les Israéliens. Franchement, je pense que ce serait terrible pour Israël de laisser rentrer ces deux personnes qui parlent si mal d'Israël. Et ils sont devenus étonnamment le visage des démocrates. Les démocrates ne veulent rien faire pour les condamner. Le chef du gouvernement de Gibraltar dit avoir reçu la promesse écrite de Téhéran que l'Iran n'enverra pas les 2,1 millions de barils de pétrole en Syrie. Résultat, le pétrolier iranien a raisonné depuis juillet, a été autorisé à pâtir. Après avoir changé de pavillon, le navi pâtira en mai méditerranée, selon un haut responsable iranien. La précision avec notre reporter de RT France. Plus de 40 jours après son arraisonnement par les forces spéciales britanniques, Grace Wan pourra finalement quitter le détroit. Une décision de la Cour suprême de Gibraltar, confirmée aux médias par un avocat présent lors de l'audition. Il a déjà été libéré, sur le plan juridique, dès la minute où le juge a rendu son ordonnance, il y a littéralement quelques minutes, le pétrolier n'a plus aucune obligation de rester dans la juridiction. Un verdict qui n'est pas pour plaire aux Etats-Unis. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Washington avait formulé une demande pour prolonger l'immobilisation du navire, soupçonné de vouloir livrer du pétrole en Syrie. Une demande synonyme de piraterie marine pour le ministre iranien des Affaires étrangères qui s'est félicité dans un tweet de la décision de la Cour suprême. N'ayant pas réussi à atteindre ses objectifs par le biais de son terrorisme économique, notamment en privant les patients atteints de cancers de médicaments, les Etats-Unis ont tenté d'abuser du système judiciaire pour voler notre propriétaire loi Pemmer. Cette tentative de piratage est révélatrice du mépris de la loi par l'administration Trump. En contrepartie de la levée de l'immobilisation, l'Iran a garanti par écrit que ces 2,1 millions de barils de pétrole n'étaient pas destinés à la Syrie. Et qu'ils n'avaient donc pas l'intention de violer l'embargo de l'Union européenne qui frappe Damas. La décision de la Cour suprême de Gibraltar devrait quelque peu apaiser les tensions diplomatiques qui avaient gagné en intensité ces dernières semaines entre Téhéran et Londres. Et puis un journaliste de l'opposition est soupçonné de travailler comme agent local pour le compte des Etats-Unis et la Grande-Bretagne et ce depuis les années 80. Plus de précisions dans cet édito de David Khalifa. Pour les journalistes au Venezuela, il est compliqué de faire son métier sans prendre parti. Un pays confronté à de grandes divisions internes et à une forte pression internationale, difficile de maintenir son objectivité. Nelson Boccaranda est un homme de presse qui se présente comme une voix indépendante avec son émission de télévision et sa propre plateforme de journalisme d'investigation. Les médias internationaux le considèrent depuis longtemps comme une voix de la sagesse, victime de la répression de la part du gouvernement socialiste. À Caracas, ce n'est pas toujours facile de savoir ce qui se passe au Venezuela. Mais il y a un journaliste qui sait ce qui s'y produit la plupart du temps. Il est connu pour son style particulier. Il est appelé à devenir le journaliste le plus informé de tout le continent. Nous sommes au téléphone avec un journaliste connu pour être particulièrement bien informé. Il est probablement le journaliste le plus réputé du Venezuela. Près de moi, vous voyez un des géants du journalisme, Nelson Boccaranda. Évidemment, Boccaranda est un indépendant du gouvernement vénézuélien, mais cela ne le rend pas indépendant vis-à-vis de tout le monde. L'ambassadeur du Venezuela aux Nations Unies a présenté des documents montrant que Boccaranda a servi d'agent local pour le compte du Royaume-Uni. Alors oui, ces faits datent un peu, mais ils sont bien là. Il faut se plonger dans les livres d'histoire et revenir dans les années 80. Quand le Royaume-Uni était opposé à l'Argentine lors de la guerre des Malouines, il fallait quelqu'un pour présenter sa position au monde hispanophone. Les Britanniques ont trouvé Nelson Boccaranda comme ces documents le stipulent. Nous avons réussi à persuader Nelson Boccaranda de Channel 2 de montrer le film de la commission de l'information sur le conflit des Malouines dans son émission du matin. Nelson est l'un de nos alliés, mais nous allons devoir prendre soin de lui pendant un bon moment. A cette occasion, nous avons dépensé presque tout le capital que nous lui avions consacré. Pour l'utiliser de nouveau et de façon efficace, nous allons devoir accumuler un peu plus de capital. Et le Royaume-Uni n'est pas le seul à avoir fait appel à ses services. Regardez ce télégramme de l'ambassade des Etats-Unis à Caracas datant de 2009. Boccaranda a déjà présenté des rapports fiables dans le passé. L'ambassade a confirmé séparément d'autres informations que Boccaranda a fournies à l'ambassadeur. Notamment ce qui concerne le fait que le Venezuela ne compte que 8 pilotes pour ses 20 avions de combat F-16. Il n'y a pas de meilleur signe d'indépendance que la divulgation secrète de renseignements sur le matériel militaire à un gouvernement étranger. Et selon Boccaranda, transmettre discrètement des secrets militaires revient à être un bon journaliste. Ce n'est pas ma faute si j'ai acquis une certaine crédibilité pour la fiabilité de mes sources. Ce qui m'a non seulement fait gagner le respect de mes compatriotes mais aussi celui d'autres pays. Je pense que c'est l'essentiel de la question. Alors c'est peut-être vrai en effet. Mais imaginez un instant qu'un éminent journaliste américain fournisse des informations militaires classifiées disons au Venezuela ou à l'Iran. Alors là je doute que tout le monde soit très compréhensif à l'égard de tels agissements. Nous pouvons vraiment voir l'hypocrisie de ces deux pays en question Etats-Unis et Royaume-Uni. Nous avons vu des exemples concrets ces deux ou trois dernières années notamment quand les deux pays ont accusé la Russie de s'être ingérée dans leurs affaires. L'exemple le plus célèbre est le Russiagate l'ingérence présumée dans les élections. Pour eux il s'agit d'un vaste scandale qui risque d'avoir des conséquences juridiques économiques et commerciales. Pourtant il semblait tout à fait normal à ces gouvernements de faire la même chose dans un autre pays en l'occurrence au Venezuela pour recueillir des renseignements militaires et essayer d'influencer l'opinion publique à l'aide de mesures coercitives ce qui atteste de l'hypocrisie de ces gouvernements. De notre côté on a demandé au département d'Etat américain et au ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni de nous faire part de leurs commentaires sur ces allégations. Pas de réponse pour le moment. Mesdames et Messieurs ce sera tout pour cette édition merci pour l'attention et retrouvez-moi avec d'heures pour l'édition du soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada